Salut à tous, alors dans cette vidéo, on va parler d'un problème que beaucoup d'infopreneurs rencontrent, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le sentiment que vous avez que malgré vos compétences, malgré votre savoir-faire, vous êtes un escroc, vous êtes un fraudeur, vous êtes un imposteur et que vous n'avez pas suffisamment de niveau pour proposer des formations à votre audience. Alors je parle ici bien évidemment du cadre de l'infopreneuriat, il faut bien comprendre que le syndrome de l'imposteur va vous toucher dans des tas de situations de votre vie, par exemple dans votre vie professionnelle parce que vous n'allez pas vous sentir au niveau des attentes de votre entreprise, alors qu'en réalité vous y êtes. Également au niveau scolaire, où vous vous sentez là aussi pas à votre place, dans votre amphi, dans votre classe, puisque vous avez l'impression que tous les autres sont bien meilleurs que vous et que vous allez bientôt être démasqué et que ce sera la fin de votre imposture. Alors le syndrome de l'imposteur, il est souvent fréquent dans l'infopreneuriat, principalement parce que beaucoup de gens se lancent dans une thématique sans en être véritablement des professionnels, mais bien souvent en étant des passionnés. Je prends un exemple tout simple, vous montez une chaîne YouTube ou un blog sur la photo, vous faites des photographies depuis des années mais vous n'en vivez pas réellement, vous êtes juste un passionné qui a investi dans du matériel, qui s'est formé et puis qui depuis des années et des années produit de très belles photographies. Et bien lorsque vous allez créer votre formation sur la photographie, vous allez vous dire qui suis-je pour donner des conseils aux gens, je n'ai jamais exposé, je n'ai jamais rien vendu. Pourtant autour de vous, votre entourage vous dit que vous êtes compétent, que vos photos sont super belles, mais il n'y a rien à faire au fond de vous-même, vous avez toujours ce sentiment d'imposture qui vous empêche d'avancer. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous des pistes pour sortir du syndrome de l'imposteur. Je vais en particulier vous donner les résultats d'une étude qui est très intéressante sur le sujet et qui donne des pistes vraiment sérieuses pour en sortir. Mais avant ça, on va explorer ensemble les différents niveaux du syndrome de l'imposteur. Donc la première chose dont je voulais vous parler, qui est étrange avec le syndrome de l'imposteur, c'est ce que j'appelle en fait le paradoxe. Il y a un truc qui est très paradoxal dans le syndrome de l'imposteur. Je vous l'expliquer, le syndrome de l'imposteur, c'est ce que vous ressentez parce que vous ne vous sentez pas au niveau. Vous vous sentez en imposture par rapport au produit que vous vous proposez, vous vous dites que vous n'êtes pas assez fort. C'est quand même assez curieux, vous l'avouerez, de faire confiance à son propre jugement pour se dévaloriser. Pourquoi est-ce que finalement cette pensée de dévalorisation, vous ne devriez pas la considérer comme une pensée également incorrecte ? Si vous n'êtes pas bon sur votre propre thématique, pourquoi est-ce que vous seriez bon pour évaluer la qualité de votre travail ? Donc on voit bien ici un espèce de cercle vicieux parce que si ça c'est votre niveau et que vous avez un niveau plutôt élevé et que vous êtes là, d'accord ? Et qu'à cause du syndrome de l'imposteur, vous pensez que vous êtes ici, en bas. C'est quand même curieux de se juger pas bon et d'accorder de la valeur à cette pensée. Puisque si vous n'êtes pas bon, qu'est-ce qui vous permet de juger de votre propre niveau ? Si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes également pas bon pour vous juger. Donc il y a un espèce de truc vraiment étrange dans le paradoxe de l'imposteur. En plus de ça, pour en rajouter, il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs sociaux qui génèrent du syndrome de l'imposteur. Ça commence souvent dans notre enfance avec les carnets de notes. Les carnets de notes qu'on doit faire signer aux parents, les bulletins de notes. Je ne sais pas, moi, imaginons que vous ayez une moyenne tout à fait honorable de, je ne sais pas, 15 sur 20, 16 sur 20. C'est bien, 16 sur 20. Et donc vous avez eu plein plein de bonnes notes et puis vous avez eu quelques plantades. En général, les parents vont insister là-dessus et pas là-dessus. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir 18 de moyenne si vous n'aviez pas eu, je ne sais pas, un 8 sur 10 en français, un 8 sur 20 en français et puis un 7 sur 20 en biologie. Et qu'est-ce qu'ils font les parents ? Elles me disent qu'il faut que tu travailles ton français, il faut que tu travailles ta biologie, je vais voir ton devoir, tu vas le refaire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas correct, ce n'est pas des bonnes notes. Et on va passer 80% du temps à parler des deux trucs qui ne vont pas et à peine 20% du temps à parler des 80% des trucs qui vont bien. Et ça, ça génère quoi ? Ça génère un manque de confiance en soi, forcément. Et c'est quelque chose qui se perpétue aussi dans le monde du travail. Le monde du travail, ça c'est un truc que vous connaissez sûrement. Quand votre patron vous fait votre entretien annuel, ça c'est l'ensemble des tâches que vous avez fait dans l'année. Ça, c'est ce que vous avez fait bien. Ici en bleu, tout ça c'est OK. Et ça, c'est les trois conneries que vous avez fait dans l'année. Pourquoi ? Parce que vous êtes humain. Vous êtes humain, donc un jour vous avez fait une erreur quelconque. Dans les entretiens annuels, les managers, ils vont passer 80% du temps de l'entretien sur les trois conneries. Ils vont complètement passer sous silence tout ce que vous avez fait bien. Ça aussi, ça génère un manque de confiance en soi. Et soit on est en colère face à son chef parce qu'on prouve que son évaluation est injuste. Soit on admet ce qu'il dit et on se dit après tout, je ne suis peut-être pas si fort que ça, je ne suis peut-être pas si bon que ça. De toute façon, je savais que je n'étais pas bon et c'était normal qu'un jour je sois démasqué. Par rapport au syndrome de l'imposteur, il y a également des traits de personnalité. personnalité. Là, moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Mon épouse, elle cuisine vraiment bien. Et je trouve que son crumble aux pommes, c'est le meilleur que je n'ai jamais mangé. Je ne dis vraiment pas ça parce que c'est mon épouse. C'est vraiment un régal. Et un jour, on en parlait et je lui disais, mais Amy, je suis sûr que si tu allais sur les marchés avec une cinquantaine de crumble comme ça, tu pourrais les vendre. Tu fais goûter aux gens qui passent, tu viens avec ton petit réchaud, ton petit four, tu fais chauffer quelques crumble, tu fais goûter aux gens, je suis sûr que tu en vends. et il me dit, bah non, c'est juste un crumble. C'est juste un crumble. Ouais. Sauf que sur 100 personnes, combien sont capables d'en faire un aussi bon ? Souvent, on ne voit pas soi-même le niveau de son talent. Souvent aussi, on se compare à des gens qui ont tellement d'expérience que forcément, on va se sentir en fraude, en imposture. Je reprends mon petit, je refais un petit schéma. Ça, c'est votre niveau dans votre compétence. Ça, c'est votre niveau réel. On va dire que vous êtes à 50% de ce que vous pourriez faire. Prenons l'exemple de la cuisine. Voilà. Vous êtes cuisinier. OK ? Vous êtes là. Vous n'êtes pas mauvais en cuisine. D'accord ? Vous, vous allez penser que vous êtes là, en bas. Je vais le faire ici. Finalement, ceux qui vont être là, c'est les grands chefs 3 étoiles. Ils sont une poignée. Et il leur faut 20, 30 ans pour y arriver. Là, il y a votre niveau qui est OK. Là, c'est ce que vous vous estimez parce que vous comparez à ces gens-là. Donc vous savez, la plupart des gens sont dans cette zone ici, plutôt vers le bas. En tout cas, bien souvent à faire erreur à vous. Si on vous dit que vous faites super bien la cuisine, c'est qu'en général, vous faites mieux la cuisine que 80% des gens. Et ça, ça génère aussi du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire la comparaison avec des gens qui ont un niveau de fou. Avec des gens qui ont un niveau de fou. Mais dans l'entrepreneuriat en ligne, si vous faites un blog ou une chaîne YouTube sur le VTT, un exemple que j'aime bien, vous expliquez aux gens comment on devient meilleur VTTiste. Évidemment, vous n'êtes peut-être pas champion de France. Vous n'êtes peut-être pas champion du monde. OK ? Ce n'est pas vous. N'empêche que si vous pratiquez le VTT depuis des années, il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre aux gens. Vous comparez au tout meilleur de votre thématique qui est forcément quelque chose de destructeur. Il y a un autre souci avec le syndrome de l'imposteur. C'est le fait de devoir reproduire le succès. Et là, il y a une histoire que j'aime beaucoup qui est celle de Stephen King, l'auteur des romans découvantes. Aujourd'hui, Stephen King, c'est peut-être l'écrivain qui vont le plus au monde. Ou en tout cas, il est dans le top 5 des écrivains qui vont le plus au monde. Et c'est le cas depuis plusieurs décennies. J'ai fait une petite recherche sur internet. Apparemment, son patrimoine, c'est 500 millions de dollars. 500 millions de dollars parce qu'il a vendu des millions de livres. Mais surtout, nombreux sont ses bouquins qui ont été adaptés au cinéma. Donc Stephen King, c'est des dizaines et des dizaines de best-sellers. C'est une communauté de fans sur la planète entière. Stephen King, son premier succès, c'est un bouquin qui s'appelle Carrie. C'est l'histoire d'une adolescente à qui les camarades de classe font des malheurs et qui va utiliser ses pouvoirs pour se manger. Quand Stephen King écrit Carrie, il a 25, 26 ans. Il est fauché. Il est prof dans le public. Et aux Etats-Unis, quand vous êtes prof dans le public, c'est très compliqué. Je crois qu'il a dit même dans une caravane avec sa femme. Et il a déjà un petit penchant pour la bouteille parce que la vie est dure. Il galère vraiment. Et quand il commence à écrire Carrie, il écrit les premières pages. Il trouve ça nul. Il trouve ça nul. C'est sa femme qui récupère dans la corbeille à papier les premières pages de Carrie, qui les lui dit « Ah, écoute, je trouve que c'est quand même pas mal. Continue. » Qu'est-ce qu'il fait, Stephen King ? Il écrit Carrie. Donc, je suis le bouquin qui doit faire entre 250 et 300 pages. Il écrit Carrie et il commence à l'envoyer à des éditeurs. Et je crois qu'il a une trentaine de refus. Il a une trentaine de refus. Sauf qu'il y en a un qui accepte. Et là, devinez quoi ? Évidemment, Carrie, c'est un carton. C'est un carton. Il en vend des dizaines de milliers. Et très rapidement, le bouquin est adapté au cinéma. Je crois que c'est même Brian de Palma qui s'y colle, si ma mémoire est exacte. Et là, vous avez l'éditeur de Stephen King qui lui dit « Ok, je vais vous faire une avance sur les prochains bouquins. » Sur les prochains bouquins. Imaginez un peu la pression quand vous avez galéré toute votre vie, que vous n'avez jamais réussi à placer un seul manuscrit, qu'au bout du trentième refus, vous êtes enfin pris et que quelques mois après, on vienne vous dire « En fait, ce que vous faites, c'est très très bon. On va vous passer une commande pour les 4-5 prochains bouquins. Tenez, voici un chèque de 2 millions de dollars. » Vous passez de prof qui vit un peu à la zone à millionnaire en quelques semaines et on vous demande de produire d'autres livres. La répétition, c'est super dur. Et d'ailleurs, à cette époque-là, King, il plonge dans l'alcool et dans la coke. Alors, moi je suis pas son psy, je sais pas pourquoi il a plongé dans l'alcool ou dans la coke, mais on peut très bien imaginer qu'il devait sûrement ressentir un petit syndrome dans l'imposteur. Quand vous passez de l'ombre à la lumière très rapidement et qu'en plus de ça, il faut reproduire le succès, c'est forcément à mon avis quelque chose qui est extrêmement déstabilisant. Il a dû se dire « Est-ce que je vais réussir à faire aussi bien que Carrie ? Tous mes bouquins, tous mes manuscrits ont toujours été rejetés. Qu'est-ce qui va faire que les suivants vont être du même niveau ? Qu'est-ce qui va faire que les suivants vont plaire au public ? » Rajoutez qu'en plus de ça, dans le domaine littéraire, la comparaison est forcément quelque chose de très répandu. Vous allez vous comparer à qui quand vous voulez être auteur ? Au grand de la littérature, en anglais j'en sais rien, James Joyce, William Shakespeare, vous vous êtes là avec vos bouquins d'horreur et vous vous dites « Mais je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible, je ne suis pas du tout au niveau de ces gens-là. » Donc on voit bien que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui se construit dès notre enfance, c'est quelque chose qui est induit par les comparaisons, c'est quelque chose aussi qui est induit par le monde du travail. Mais au final, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi mal. Il y a un effet, par exemple, qui a un effet pervers qui s'appelle le baron. Alors, je ne sais pas si c'est un... En fait, c'est un truc que j'ai appris dans une formation professionnelle où on parlait des niveaux d'expertise. Voilà, vous avez le débutant, puis ensuite celui qui progresse, puis ensuite l'expert. Et au-dessus de l'expert, il y a le baron. Le baron, c'est celui qui est tellement fort, tellement sûr de lui, finalement, il commence à faire des erreurs de débutant. Il y a quelque chose qui est très très connu. C'est un match de la coupe du monde de foot 2006. Brésil-France ou France-Brésil. C'est pas le France 98, c'est en 2006. France-Brésil, c'est un quart de finale. C'est un quart de finale entre la France et le Brésil. Pour la petite histoire, les spécialistes considèrent que c'est peut-être le match le plus abouti qui est produit Zinedine Zidane. Et c'est un match que la France gagne 1-0. But de Thierry Henry. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez, je crois, une action de jeu. Donc voilà, là je suis en terrain de foot. Et là, vous avez Thierry Henry. Et vous avez là le joueur qui est à son marquage, qui s'appelle Roberto Carlos. R.C. Roberto Carlos, il est considéré à l'époque comme peut-être le meilleur du monde à son poste. Et Zidane, il est là, il fait une longue passe à Thierry Henry. Thierry Henry, il file au but, et il marque le but. Il est super beau, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et qu'est-ce qu'il fait Roberto Carlos pendant que Zidane fait sa passe ? Roberto Carlos, il regarde ailleurs parce qu'il refait ses lacets. C'est ça être le barreau. C'est que vous êtes tellement fort, vous doutez tellement peu que vous faites des grosses conneries de débutants. Je pense qu'il vaut mieux avoir un bon gros syndrome de l'imposteur qui vous pousse à vous dépasser qu'être en mode baron. C'est-à-dire vous prendre pour le meilleur parce que vous avez vendu quelques formations et commencer à faire n'importe quoi, il a tout cassé. Il y a un autre effet dont on peut parler par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est pareil. Ça montre que le syndrome de l'imposteur, c'est pas si mal parce que finalement, douter, ça vous fait avancer. L'effet Dunning-Kruger stipule que les gens les moins compétents surestiment leur niveau de compétence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Typiquement, c'est la discussion de café du commerce. Je vais caricaturer. Mais la discussion de café du commerce, ça commence à parler d'économie. Donc ce genre de discussion, ça pourrait être si on baissait les impôts, tout de suite l'économie s'aillerait mieux. Puis là, aux gens, vous leur dites, ah mais d'accord, mais si on baissait les impôts, vous rognerez sur quoi ? Sur l'éducation, sur la sécurité, sur la défense, sur la justice, sur l'hôpital, sur les retraites, sur le chômage, parce que c'est vraiment ça qui coûte le plus cher dans la vie d'un pays. Donc sur quoi est-ce que tu veux rogner ? Là, la personne, elle vous dit, ah bah de toute façon, il n'y a qu'à voir ce que les présidents nous coûtent. Ça, c'est typiquement une réponse Dunning-Kruger. C'est-à-dire que la personne, elle est persuadée que la situation difficile de la France, elle est due au fait que vous ayez encore quelques présidents qui ne sont plus en exercice et qui perçoivent une pension. Persuadés que l'argent qu'on va donner à 5 ou 6 personnes a un impact sur le fonctionnement d'un pays de 70 millions de personnes. Ou alors, les gens vont dire, ah bah il n'y a qu'à couper l'aide aux migrants et puis il n'y aura plus de problème. Vous leur dites, mais attendez, l'aide aux migrants, c'est quelques dizaines de millions, vous mettez ça en face des retraites ou du chômage, c'est même pas 1%, donc on pourrait la ramener à zéro, ça n'aurait aucun impact. Donc l'effet Dunning-Kruger, finalement, c'est quelque chose qui montre que les gens peu compétents n'ont pas le syndrome de l'imposteur. L'effet Dunning-Kruger montre qu'il y a quelqu'un qui a un niveau de compétence super bas, n'a justement pas assez de compétence pour se rendre compte que son niveau de compétence est super bas. C'est la personne qui va lire 3 ou 4 articles sur le webmarketing et qui va lire la semaine de 4 heures et qui va ouvrir un blog sur le marketing, qui va se planter parce que le niveau de compétence n'est pas suffisant. Pourtant, en ayant lu la semaine de 4 heures, la personne a l'impression qu'elle sait tout ce qu'il faut savoir pour réussir sur Internet. Donc si vous doutez, c'est plutôt mon signe. D'ailleurs, il est assez courant que des gens qui sont à des niveaux de responsabilité écrasants soient souvent soumis à des crises de doute très très fortes. Donc déjà, si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est pas si grave. Selon moi, ça veut quand même dire que vous avez justement un certain niveau de compétence. Alors comment est-ce qu'on en sort du syndrome de l'imposteur ? C'est ce que je vous disais en introduction. Il y a des scientifiques qui se sont posés la question. Et moi, derrière, je vais vous redonner deux autres petites astuces. Alors ces scientifiques, c'est Garner, Bednar, Stewart, Oldroy et Moore qui ont fait cette étude qui est relativement récente. Ils ont fait des études sur des groupes d'étudiants brillants. Alors c'est aux Etats-Unis, mais globalement, il peut dire qu'ils ont pris des échantillons d'étudiants qui, au lycée, étaient dans l'effort. Comme ils étaient bons étudiants, ils sont partis ensuite au college. Donc c'est la fac, on va dire dans les études supérieures, ES. Donc ils étaient dans l'effort. Et là, ils ont eu le sentiment d'imposture. Ils ont eu le sentiment d'imposture parce que quand vous vous retrouvez dans des études supérieures de très haut niveau, vous vous retrouvez confrontés à des gens qui, eux aussi, sont de très haut niveau. Et il y a un truc qui est bien connu, par exemple, chez nous en France, c'est des étudiants de prépa. Les étudiants de prépa, maths sup, maths sp, en général, ils sont très forts en maths au lycée. Ils ont, genre, 18 sur 20 en maths au lycée. Et quand ils arrivent en maths sup, ils ont 4 sur 20, 5 sur 20. Le système est fait comme ça. Il est un peu fait pour les pousser à bout, pour les briser. Bon, moi, je trouve ça débile, mais c'est comme ça que fonctionne le système français. Et dans ces classes-là, il y a toujours un mec qui a 18 sur 20. Il y a l'espèce de génie, puis il y a les besogneux. Donc tout le monde était une star au lycée. Et quand vous arrivez en prépa, 95% des étudiants se plantent la gueule. Et ils doivent cravacher, travailler dur pour avoir une note qui se relève un petit peu, parce qu'il y a un gap énorme en termes de niveau de mathématiques. Vous imaginez, quand vous êtes là, en termes de syndrome de l'imposteur, c'est terrible. Et donc, les scientifiques dont je vous ai parlé se sont attardés sur des étudiants de ce genre. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, pour qu'ils remontent leur niveau, il fallait tout simplement qu'ils aillent chercher de l'aide, mais pas de l'aide à l'intérieur du groupe. C'est ça qui change tout. Si vous avez le problème du syndrome de l'imposteur, il ne faut pas aller chercher de l'aide à l'intérieur du groupe. Si vous prenez les étudiants en prépa, et que vous avez cette petite partie en bleu, les mecs qui ont 17 sur 20, parce que c'est facile. Tous ceux-là, qui sont à 4 sur 20, 8 sur 20, etc., s'ils vont demander conseil à ces gens-là, ça renforce le syndrome de l'imposteur. Parce que vous allez voir la star, et vous lui dites, « Mais comment tu fais le problème ? » Le mec, il vous regarde, il fait, « Mais attends, c'est trop facile. Tu fais ça, 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 c'est bon, tu as compris ? » Et là, vous vous dites, parce que vous n'avez pas envie de passer pour un con, vous faites, « Ouais, j'ai compris. » En réalité, vous n'avez rien compris du tout, et donc vous renforcez le syndrome de l'imposteur. En réalité, pour que ces gens-là, la majorité, je vais le faire en blanc, ici, les gens-là, la majorité du camembert, puissent vaincre le syndrome de l'imposteur, il ne faut pas qu'ils aillent chercher du conseil chez les fortiches, il faut qu'ils aillent chercher du conseil chez les gens en dehors du cercle des étudiants. Un ami, la famille, les parents, et on leur demande, « Est-ce que je suis vraiment bon en maths ? Est-ce que je suis vraiment un bon étudiant ? Parce que je me prends tellement de tôle que je ne vais pas y arriver. » Et là, vous allez avoir votre ami, votre parent, votre copain qui va vous dire, « Attends, tu as toujours cartonné dans ta scolarité, tu as toujours été parmi les meilleurs en maths dans toutes les classes où tu es passé. » « Attends, on prépare, c'est difficile, mais accroche-toi, c'est le cas de tout le monde. » Et là, vous reprenez confiance. Donc, si vous êtes infopreneur, il ne faut pas vous comparer au gros de votre thématique. C'est super mauvais, super mauvais. On retombe dans ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la comparaison. Si vous avez une chaîne YouTube sur la cuisine, et que vous avez 500 abonnés, et que vous vous comparez à je ne sais pas qui, grand chef, 3 étoiles, qui passe à la télé, qui a une émission, qui est machin bidule, et qui en a 2 millions, vous allez voir le gap, et vous allez vraiment avoir le sentiment d'être un imposteur. Et vous allez vous dire, « Ah bon, mon crumble, c'est un crumble, mais tout le monde sait faire un crumble. » Non, tout le monde ne sait pas faire un crumble. Donc, n'allez pas chercher des références dans votre thématique, allez chercher des références en dehors. Demandez aux gens dont la vie compte pour vous, si vous êtes vraiment un si bon cuisinier. Et demandez-leur qu'est-ce que vous pourriez éventuellement faire pour rendre vos vidéos plus sympas, ou pour les faire connaître. Ou alors, allez voir des blogs de webmarketing, mais qui ne sont pas dans votre thématique, et qui vous donnent des conseils. Par exemple, ma chaîne ou mon blog. Donc ça, c'est la conclusion de cette étude. Le moyen le plus efficace de lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est d'aller chercher de l'aide en dehors de sa zone de travail, en dehors de sa thématique. Il y a un autre truc que vous pouvez faire, et ça c'est mes petites contributions personnelles, c'est de noter vos accomplissements. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est une petite musique constante que vous allez avoir, et qui va vous empêcher d'avancer. Donc chaque soir, notez 3-4 trucs que vous avez bien faits. J'écris un bon article, j'ai donné une réponse valable à un client, qui m'envoyait un email et qui était en galère. Je vais aider, je vais donner une bonne réponse. J'écris un bon article, et puis j'ai lu un bouquin de marketing qui m'a appris des trucs. Donc je me suis amélioré pour faire connaître mon business en ligne. Notez simplement ça. Vous verrez déjà à la fin de la semaine, quand vous aurez 10, 15, 20 accomplissements, que vous aurez une trace, quelque chose qui vous dira Ok, peut-être que je doute, mais je ne suis pas si mauvais que ça. En tout cas, j'ai mis en place une démarche de progrès. Donc notez ce que vous faites. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est de penser à votre offre. Le syndrome de l'imposteur, en général, il apparaît quand on veut monétiser. C'est là que les gens sont en panique, au moment de la monétisation, parce qu'ils ont peur de la réaction de l'audience. Et c'est là qu'ils se disent, moi je ne suis qu'un passionné, je suis peut-être un bon photographe, mais je n'ai jamais rien vendu, je n'ai jamais exposé. Qui suis-je pour expliquer aux gens comment faire ? Moi, je vais vous dire un truc. Si votre produit est bon, et qu'il est vendu au juste prix, vous n'avez pas à vous en faire. Si votre produit est bon, et s'il est vendu au juste prix, vous n'avez pas à vous en faire. C'est quoi un produit qui est bon ? Un produit qui est bon, c'est un produit que vous auriez aimé trouver quand vous avez débuté. Repensez au moment où vous étiez débutant dans votre thématique. Quand vous débutez en photographie, quelle formation auriez-vous aimé trouver pour devenir un meilleur photographe ? Si votre produit c'est ça, il est bon. Si votre produit c'est ça, il est bon. Et vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous savez très bien ce que vous avez produit et le niveau de qualité de ce que vous avez produit. Ensuite, est-ce qu'il est vendu au juste prix ? Si vous vendez un produit sur la photographie, je pense que vous pouvez le vendre entre 50 et 100 euros. C'est peut-être compliqué d'aller au-delà de ça. Surtout si vous démarrez dans une thématique et que vous n'êtes pas encore super connu. Quand vous serez le photographe star, peut-être que vous pourrez vendre des formations à 500 euros. Mais dans une thématique comme la photo, je ne pense pas au démarrage. Partez du juste prix. Partez même à la rigueur d'un prix faible que vous pourrez toujours monter plus tard. Un bon produit vendu au juste prix qui répond à la question « Est-ce que le client en a pour son argent ? » Vous ne devriez pas souffrir du syndrome de l'imposteur. Encore une fois, pourquoi vous accordez du crédit à cette petite voix interne qui vous dit que vous n'êtes pas bon ? Si vous n'êtes pas bon, c'est que vous n'êtes même pas bon pour vous évaluer vous-même. Donc, prenez plutôt l'avis des autres. Si les gens vous disent que vous êtes un bon photographe, un bon cuisinier, et que vous avez des pépites, des trésors à transmettre aux autres, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Allez-y ! D'ailleurs, si vous voulez y aller, si vous voulez développer le trafic de votre blog, de votre chaîne, en vous inscrivant à la newsletter de Traficmania, vous recevez des astuces marketing par e-mail. Des e-mails qui sont complets, détaillés. Vous recevrez également gratuitement deux bonus complets. Un premier bonus sur les titres, c'est important. Les titres de vos articles de blog, de vos vidéos YouTube, c'est un élément de trafic fondamental. Vous recevrez également une formation sur le trafic qui est complète. J'espère que cette vidéo vous aidera à vaincre le syndrome de l'imposteur. Si vous en souffrez, sachez qu'on peut très bien vivre avec. Sachez également que le doute est un élément qui doit vous pousser à devenir meilleur. Je préférerais toujours avoir un interlocuteur qui n'est pas trop sûr de lui, mais qui finalement essaye de faire l'effort, de bien faire les choses, plutôt que quelqu'un qui est persuadé d'être une rockstar et qui en fait est de niveau zéro. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...